Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dans tous les domaines de la vie, dans les arts, dans les sports, dans toutes les disciplines que vous voulez, mais aussi dans la vie spirituelle, il faut régulièrement revenir aux fondamentaux, revenir aux origines. Et c'est ce que nous propose l'évangile de ce dimanche. Convertissez-vous, dit Jésus, car le royaume des cieux est tout proche. Ce sont les premiers mots de son ministère public, les premiers mots de sa prédication. C'est un appel au changement, un appel à la conversion. Pourquoi ? Parce que le royaume des cieux est tout proche. Désormais, Dieu agit avec puissance, il prend les choses en main, il manifeste son règne. Il y a un nouveau pouvoir, une nouvelle loi, la loi de l'Esprit-Saint, il faut s'y conformer. On change de monde. C'est la fin d'un monde et l'avènement d'un monde nouveau. On ne peut pas continuer à se comporter comme avant. Donc il faut changer, il faut se convertir. Il faut regarder les choses d'une autre façon. Nous sommes des pécheurs, Jésus nous offre le pardon et la réconciliation et il nous invite à devenir des pécheurs d'hommes. On n'insistera jamais assez que, par le baptême, nous sommes greffés au Christ. Par le baptême, nous sommes membres du corps du Christ, ce qui veut dire que tout ce que le corps fait, chaque membre le fait. Le travail de Jésus, la mission de Jésus, c'est la nôtre. Toutes les nations sont dispersées dans les ténèbres, Jésus vient les rassembler, il nous revient de collaborer à ce rassemblement. Le monde est plongé dans les ténèbres, le Christ, la lumière des nations, il nous revient d'être des lumières, d'être le sel de la terre. Alors comment est-ce que Jésus s'y prend ? Eh bien, il parcourt toute la Galilée, il enseigne dans les synagogues, il proclame l'évangile du royaume, il guérit toute maladie et toute infirmité. Voilà. Jésus va chercher tout le monde, les vies, la femme adultère, le centurion, tout le monde. Mais il est important de bien voir que la conversion à laquelle Jésus nous appelle n'est pas un changement moral. La prédication de Jésus n'est pas un moralisme. La preuve, il guérit toute maladie et toute infirmité. Le corps aussi est concerné par le plan de Dieu. La maladie et la souffrance ne sont pas voulues par Dieu. Donc il ne s'agit pas simplement de mieux se comporter dans une attitude morale, mais de se laisser emporter par un changement qui concerne le corps, l'âme et l'esprit, l'être tout entier. C'est toute notre personne qui doit se laisser emporter par ce mouvement. Et pour bien nous en convaincre, l'évangile nous donne à voir l'appel de deux frères, Pierre et André. Suivez-moi au premier regard, première parole, ils lâchent tout pour se mettre à la suite du Seigneur. Quand on aime quelqu'un, on veut être avec lui. On veut être là où il est, on veut faire ce qu'il fait. Or que fait Jésus ? Il arrache les hommes au royaume de la mort et du péché. Nous avons tous une vocation particulière, nous avons tous une place spécifique dans le royaume. Nous avons tous de nombreuses occupations et des projets légitimes et c'est bon. Mais l'église en ce dimanche nous dit de revenir aux fondamentaux, de nous rappeler que nous trouverons notre joie en faisant ce que Jésus fait. C'est en oubliant ce qu'on aime, en renonçant à tout ce qu'on aime, et en aimant ce que Jésus fait, en aimant ceux que Jésus aime, qu'on trouve le bonheur. C'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement qu'on sait qu'on est à trouver sa place, qu'on sait qu'on est à la bonne place. Alors frères et sœurs, revenons aux fondamentaux. Revenons à l'Esprit Saint, celui qui embrase nos cœurs de l'amour pur et vrai, celui qui nous emporte à la suite du Christ et qui fait de nous des chrétiens. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.